Yo les Nakama, aujourd'hui on va parler de l'origine des plans de Sieg Jäger. L'épisode 14 de la saison 4 qui s'intitule La seule solution révèle enfin la motivation derrière les plans diaboliques de Sieg. Nous connaissons à présent le projet du complot de Sieg et Eren et depuis la fin de la saison 3 nous savions que Sieg avait trahi ses parents et les résistants eldiens. Mais nous ne savions pas pourquoi il avait élaboré ce plan et ce qui l'avait conduit à entrer en contact avec son demi-frère ou même à trahir ses parents. Aujourd'hui toutes ces questions se trouvent enfin dans La seule solution. Sieg est né de Dina Fritz et Grisha Jäger à Réveillon. Le camp d'internement des citoyens eldiens a marre. Sieg a grandi en apprenant que ses concitoyens eldiens et même sa propre famille étaient considérés comme des démons. Ayant commis des péchés atroces contre l'humanité au cours de l'histoire. Mais ses parents ont pris le temps de l'éduquer sur ce qu'ils croyaient être la véritable histoire des origines de leur peuple. Et ont ramené chaque leçon du monde réel à ses racines. Avec le temps Sieg s'est inscrit à l'entraînement des guerriers. Physiquement Sieg ne faisait pas le poids face aux autres candidats guerriers et prenait rapidement du retard. Ses supérieurs et même ses propres parents remettaient en question sa capacité à devenir un guerrier. Ce qui a un effet négatif sur Sieg. Il a rapidement commencé à passer du temps avec Tom Xaver, le détenteur du titan bestial à l'époque. Plus il passait de temps avec Tom, plus les deux se rapprochaient et commençaient à être d'accord sur beaucoup de choses. Notamment en ce qui concerne les guerriers et les titans. Lorsque Sieg commence à prendre du retard dans l'entraînement des guerriers. Il entend ses parents parler de son rôle dans leur plan en tant qu'héritier d'un titan. Il a rapidement compris que ses parents faisaient partie des résistants eldiens dont tout le monde parlait. Et a appris plus tard qu'il était sur le point d'être capturé. Lorsqu'il l'avouait à Tom, le guerrier a exhorté Sieg à dénoncer ses parents. Selon Tom, les mâres verraient Sieg d'un bon oeil. Car cet acte démontrait sa plus grande loyauté envers la mère patrie. Et lui assurait un poste de guerrier. Plus important encore, cela lui sauverait la vie ainsi qu'à ses grands-parents. Sieg a suivi les conseils de Tom, a trahi ses parents et a été épargné. Comme nous le savions déjà, mais maintenant nous savons enfin pourquoi il l'a fait. Mais comment se fait-il que Sieg ait hérité d'un titan bestial alors qu'il était l'avorton de la meute ? Il s'avère que Tom avait lui-même des problèmes non résolus. Il a prétendu être de marre pour avoir sa femme et son enfant. Mais quand elle a découvert qu'il était eldien, sa femme a tué leur enfant, puis elle-même. Pendant tout ce temps, Tom considére Sieg comme son propre fils, lui confiant ses recherches et ses opinions envers les titans. Tom révéla à Sieg que les titans originels a la capacité de modifier la physiologie même des sujets d'Ymir, les immunisant même contre certains virus. Le titan originel pourrait donc faire en sorte que les sujets d'Ymir ne puissent pas avoir d'enfant. Ce qui aurait pour effet d'anéantir la race eldienne. En raison de la souffrance de Sieg et du fait que la plupart des eldiens qu'il connaissait n'endurent que la souffrance, Sieg a accepté le désir de Tom et a décidé de faire en sorte que cela se produise. Euthanasier tous les eldiens afin que les titans finissent par disparaître, car il n'y aurait plus personne pour porter le gène. Lorsque le temps est venu pour Tom de transmettre le titan bestial, Sieg a été choisi car il s'est engagé à réaliser le souhait de Tom. Le fait qu'il ait le bras d'un lanceur n'a pas aidé non plus. Tom et Sieg passaient la plupart de leur temps à jouer à la balle et Tom savait mieux que quiconque que le titan bestial pouvait utiliser cette compétence à bon escient. De plus, la trahison de Sieg envers ses parents a prouvé sa loyauté envers Mark. Comme prévu, renforçant ainsi sa position en tant que guerrier. Même si nous connaissons maintenant l'histoire d'origine complète de Sieg et le pourquoi de son plan diabolique pour Eldia, cela ne justifie toujours pas la brutalité de son plan. Et ça n'excuse pas le fait qu'Eren soit d'accord avec lui. Et voilà les Nakamas, on arrive sur la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire si tu savais tout ça en commentaire et me faire un retour sur la vidéo. Et si tu es encore là à ce moment de la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, ça donne de la force. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, ciao les Nakamas.